Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre sur ce numéro. Voici les brèves de ces jours-ci. La Fondation Friedrich Elbert a rendu public hier jeudi 17 juin son deuxième numéro d'enquête d'opinion dénommé « Malimètre ». Ce dernier numéro fait le point de la perception des Maliens sur la situation globale du Mali, notamment les actions prioritaires à mettre en œuvre par la transition. Ce sont les luttes contre l'insécurité, la criminalité, la pauvreté, l'amélioration du système éducatif, la paix, la stabilité et la création d'emplois. Après que le processus de mutation de Barkhane est désormais lancé, la force française anti-djadiste au Sahel vient d'avoir à sa tête un nouveau commandant. Il s'agit du général Laurent Michon qui succédera fin juillet prochain au général Lamarca Conruy. Au Nigeria, le président Mohamed Bouhari s'est rendu dans la grande ville de Maïdougouri ce jeudi 17 juin au nord-est du Nigeria. Un an et demi après sa dernière visite en février 2020. Une sortie express mais hautement symbolique alors que la situation sécuritaire se dégrade de jour en jour à travers tous les Nigériens. Jamais le monde n'a connu autant de réfugiés et de déplacés. Cette phrase, on la prononce chaque année depuis bientôt 10 ans. Depuis que le nombre de personnes forcées de quitter leur foyer augmente inexorablement. Elles sont désormais plus de 82 millions selon les CHR. Le paradoxe, c'est que la pandémie n'en a rien inversé la tendance. Le président américain Joe Biden et sa vice-présidente Kamala Harris ont promulgué jeudi 17 juin une loi créant un nouveau jour férié fédéral. Le Junting va pour commémorer l'émancipation des derniers esclaves au Texas il y a 166 ans le 19 juin 1865. C'est tout pour ce numéro. Merci bien de l'avoir suivi. Bon week-end à vous. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501